... Moi, j'ai commencé à faire de la musique toute petite. J'étais mise au piano à l'âge de 5 ans. Parallèlement, quand j'étais ado, j'ai beaucoup fréquenté les balles folk en région parisienne. Rapidement, j'ai joué de l'accordéon chromatique, des flûtes, tout ce qu'on faisait à cette époque-là. Et rapidement, j'ai été amenée dans les fesnaux parisiens. Et là, j'ai commencé à faire de la musique bretonne. Je me suis achetée une vieille à roue parce que c'était un rêve d'adolescent. J'avais vu dans une petite cour d'église Marie-Odile Chantran avec son compère Mac Perron. J'ose dire que c'était horriblement faux à mes oreilles de musicienne classique. Mais l'instrument m'a vraiment subjuguée. J'avais 15 ans et j'en ai rêvé jusqu'à l'âge de 30 ans. Et là, du coup, je me suis enfermée pendant 8 mois. Et pendant 8 mois, j'ai appris à jouer de la vie à la roue. Les dernières créations que j'ai faites, c'est de la musique électronique avec le gué-loupe. Dans ma création acoustique à la vieille à roue, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était justement tous les phénomènes de distorsion et d'harmonique qui se produisaient avec l'instrument qu'on peut obtenir aussi en acoustique. Mais avec le gué-loupe, c'était démultiplier ces effets-là avec des effets synthétiques. Et du coup, ça, ça m'a énormément passionnée. Après, les boucles, au départ, je ne savais pas trop ce que j'en ferais. Mais bon, petit à petit, je me les suis appropriées. De façon construite, mais aussi de façon aléatoire. Dans les Trois Ours, il y a un contrepoint où les lignes sont très écrites et se superposent. Et puis, dans Discrepantia, par exemple, ce sont des boucles qui font des longueurs différentes, qui ne sont jamais les mêmes et qui s'enchevêtrent de façon aléatoire. Au départ, j'aurais été bien incapable d'utiliser le gué-loupe toute seule. Donc, il y a eu Guillaume Tahon, qui est ingénieur du son, qui m'a aidée sur toute la création des Trois Ours. Moi, j'avais des exigences que je lui transmettais. C'est lui qui manipulait l'outil. Et petit à petit, on a fait ça conjointement. Le concert Les Trois Ours a donné naissance à un album du même nom, où l'enchevêtrement de la musique est un peu différente. Mais on utilise l'eau gué-loupe aussi dans des possibilités qu'on n'a pas en concert. Des sons qu'on pré-enregistre avec l'eau gué-loupe et qu'on repasse sur la musique, chose qu'on ne fait pas en concert. En concert, on ne travaille qu'avec du son direct. Sur le CD, on s'est permis d'enregistrer préalablement des sons et de les réutiliser dans l'enregistreur. Il y a un outil qui est vraiment extraordinaire, c'est le granulatère, où à partir de micro-sons acoustiques, on arrive à faire des sons complètement synthétiques et on peut vraiment délirer des heures avec cet outil-là sans jamais refaire deux fois la même chose. C'est ça qui est extraordinaire et qui me faisait un peu peur au départ, c'était de ne plus reconnaître ma musique. Et en fait, elle a changé, mais l'essence, elle, est restée la même. C'est-à-dire que des gens qui connaissent mon travail reconnaissent ma musique, même s'il y a beaucoup de composants électroniques dedans. ... ... ... ...